Bonjour à tous, c'est thomaldudovox.fr, bienvenue dans Solidochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Save Passant Zero. Save Passant Zero, c'est un jeu pour 1 à 7 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Save Passant Zero, c'est un jeu de déduction en équipe dans lequel vous faites partie d'une équipe de chercheurs qui essayait de trouver un antidote à une nouvelle maladie. Pour cela, il va falloir identifier quelles sont les 3 molécules qui composent cet antidote avant l'équipe adverse, la première équipe y parvenant étant l'équipe gagnante. Au début de la partie, les joueurs vont se séparer en 2 équipes et il y aura également un joueur qui va jouer le rôle de Savi. Savi, ce sera un petit peu le maître du jeu, il ne fera partie d'aucune des équipes, mais ce rôle peut être joué par une application. Savi va mélanger les cartes molécules et il va en piocher 3 qu'il va mettre au centre de la table, face cachée. Alors ici, je les mets face visible pour les besoins de l'explication et ces molécules, elles correspondent à celles qu'il va falloir utiliser pour fabriquer l'antidote. Il va donc falloir retrouver quelles sont ces 3 molécules. Chaque équipe va ensuite prendre son matériel. Celui-ci est composé d'une fille sur laquelle on va noter nos déductions, d'un paquet de cartes avec les outils à la disposition de l'équipe, d'un paquet de cartes échantillons qui vont nous servir avec certains des outils et également des éléments en carton qui vont eux aussi dépendre des cartes outils. Les équipes vont alors se séparer derrière un paravent chacune pour que l'équipe adverse ne voit pas nos déductions et on pourra commencer la partie. Alors pour l'explication, je vais enlever le paravent, sachant que derrière chacun des paravents, on a un petit résumé des effets de chacun des outils. Donc la partie est organisée en une succession de tours. A chaque tour, les équipes vont consulter le paquet avec tous les outils à leur disposition pour choisir quels outils vont vouloir utiliser ce tour-ci. Alors elles peuvent se parler mais il est plutôt recommandé de le faire à voix basse pour ne pas donner d'indication à l'équipe adverse car il ne faut pas oublier que nous cherchons les mêmes molécules pour le même antidote. Dès qu'une équipe a identifié l'outil qu'elle voulait utiliser pour ce tour-ci, elle va le donner à sa vie et lorsque les deux équipes ont donné leurs outils, sa vie va les révéler et chaque équipe va pouvoir utiliser l'outil qu'elle a choisi. Attention, ce sera toujours l'équipe qui a donné son outil en premier qui commencera et donc elle aura un avantage pour pouvoir faire ses actions. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme effet sur les outils ? Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup d'outils différents, je ne vais pas tous les expliquer, je vais vous en montrer un petit échantillon. Alors justement, par exemple, on va pouvoir utiliser l'outil Sampli. Lorsque j'utilise l'outil Sampli, je vais piocher trois cartes échantillons que je vais donner à sa vie et sa vie va m'indiquer si parmi les molécules représentées sur ses cartes, certaines font partie ou non des trois molécules à trouver. Quand c'est le cas, il va mettre les cartes à droite, donc ici par exemple j'ai un 12, cette carte va aller à droite, sur cette carte qu'il y a également un 12, elle va également aller à droite, mais quand ce n'est pas le cas, la carte va aller à gauche. Je vais ainsi pouvoir faire une déduction et savoir que parmi les cinq molécules qui sont ici, aucune ne fait partie de l'antidote, je vais pouvoir les barrer sur ma fiche. Je vais également plus tard pouvoir affiner cette information en utilisant par exemple l'outil Analyzer. Lorsque j'utilise l'outil Analyzer, je vais donner jusqu'à trois cartes à sa vie et il va m'indiquer parmi les molécules combien font partie de l'échantillon. Donc ici par exemple j'ai uniquement le 12, donc elle va aller ici sur la case 1, je sais qu'il n'y a qu'une seule molécule parmi celles-ci qui fait partie de l'échantillon. Et ici j'ai le 12 et le 21, elle va ici, je sais qu'il y aura deux molécules qui font partie de l'échantillon. Ça va me servir plus tard à faire éventuellement des déductions. Je peux également utiliser par exemple l'outil Intervallo. L'outil Intervallo, je vais lui indiquer si j'utilise le minimum ou le maximum. Si j'utilise le minimum, il va m'indiquer la ligne où se trouve la molécule de plus faible valeur. Donc ici c'est la molécule 6, il va donc m'indiquer la ligne qui est ici. Si j'avais dit maximum, il m'aura indiqué la ligne où se trouvait la molécule de plus forte valeur. Donc par exemple, une fois qu'il m'a indiqué ça, je sais que toutes les molécules qui sont ici ne font pas partie de l'antidote, je peux les éliminer. Je vais également trouver le ScanPad. Le ScanPad, je vais me servir de l'outil qui est ici pour mettre en évidence 6 molécules. Et là aussi, sa vie va m'indiquer combien parmi ces molécules font partie de celles de l'antidote. Ici il y en a 0, je coche une petite case 0. Et donc en l'occurrence, je vais pouvoir barrer toutes les molécules qui sont ici. Elles ne font pas partie de mon antidote. Il va également y avoir des effets d'interaction avec par exemple l'outil d'espionnage. Lorsque j'utilise l'outil d'espionnage, je vais voir un certain nombre de cartes qui ont été placées sur la gauche de la fiche de mon équipe adverse. Et donc j'aurai de nouvelles informations sur des molécules qui ne font pas partie de l'antidote. Donc petit à petit, je vais affiner ma déduction. Et lorsque mon équipe pense avoir trouvé quelles étaient les trois molécules qui composent l'antidote, on va jouer l'outil antidote. On montre alors nos propositions à sa vie. Si jamais on avait raison, dans ce cas-là, la partie s'arrête et on a gagné. Sinon, il faudra affiner nos déductions et proposer un second antidote. Attention, chacun des outils est en nombre limité. Et je n'ai par exemple que deux antidotes. Si jamais je me trompe deux fois, la partie est définitivement perdue pour moi. C'est l'équipe adverse qui aura alors gagné. Il est à noter que le jeu vient avec une variante. Dans laquelle, au bout de trois tours, vous pourrez piocher une carte interruption qui va rajouter une règle pour la suite de la partie. Par exemple, dans ce cas-là, chaque équipe va devoir défausser la première carte de son paquet de cartes-outils et ne pourra plus utiliser la carte en question. SafePassion Zero, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir optimiser l'utilisation de nos outils pour accélérer notre déduction de façon à être la première équipe à trouver les trois molécules de l'antidote. Voilà, vous savez presque tout sur SafePassion Zero. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur EUR.fr.